Non, la guerre n'est pas déclarée. Nous ne sommes pas un continent guerrier. Et je pense que toutes les guerres sont négatives et que les guerres commerciales sont les guerres les plus stupides. Nous sommes un continent faible. Monsieur Trump avait dit que les guerres commerciales sont faciles à gagner, les guerres commerciales sont stupides. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, et nous souhaitons toujours, qu'il y ait une désescalade. Cela dit, nous constatons que les États-Unis agissent de façon unilatérale. C'est la raison pour laquelle nous allons répliquer. Ce n'est pas guerrier. C'est simplement une action tranquille, ferme, forte. Pourquoi refuser d'employer le terme alors qu'il est employé absolument partout ? Y compris par M. Macron ? Pardon, mais ce n'est pas le terme que nous utilisons. Je pense que la guerre doit être réservée pour des situations bien particulières. Et nous ne sommes pas en guerre contre les États-Unis. Vous avez des guerres de gazelle ou est-ce que le président de la République... Non, pas de guerre commerciale. Nous sommes dans un moment où un pays, le principal pays de la planète, les États-Unis, se sont lancés dans une approche unilatérale et hostile à l'égard de leurs partenaires. Le G7 qui vient de soutenir le ministre des Finances à Whistler Mountain au Canada a bien montré la division des sept grandes puissances du monde. Six contre un. Les États-Unis sont seuls et sont isolés. Risque la déstabilisation économique de la planète, disait Bruno Le Maire. Absolument, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, on doit répliquer. Et nous le faisons. Nous le faisons d'abord. Attendez, mais peut-être ce qui intéressera ceux qui nous écoutent, c'est des faits sur ce que l'Union Européenne et pas des commentaires sur des mots. Non, mais c'est important de savoir qualifier les choses. Et peut-être que vous refusez d'employer les mots les plus simples pour décrire ce qui est en train de se jouer. Non, je maintiens que non. Je maintiens que nous sommes dans une attitude où nous devons être face à des gestes d'hostilité et du latéralisme, des tenants du multilatéralisme, ce que le président Macron dit, ce qu'il a redit cette semaine à l'OCDE. Et il a eu raison de le faire. Et en revanche, il faut que nous montrions que nous avons la volonté de nous défendre et la capacité de le faire. D'où le fait que nous saisissons l'Organisation mondiale du commerce et son mécanisme de règlement des différends. Nous allons prendre des contre-mesures pour, nous aussi, hausser les taux surtaxés à un certain nombre de produits, qui sont des produits sensibles aux Etats-Unis. Et s'il advenait que ça aille plus loin, notamment qu'on assiste à un afflux d'importations en matière d'acier et d'aluminium, alors nous sommes prêts à prendre des mesures de sauvegarde. Il ne faut pas frapper fort tout de suite. Parce que là, vous dites que voilà, c'est programmé. Non, 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 nous frappons fort tout de suite. Nous utilisons deux armes, il y en a trois. La troisième, c'est si ça va plus loin, en matière d'importation. Le Canada et le Mexique n'ont pas nos pudeurs. Il frappe plus fort que nous. Mais nous ne sommes pas dans la pudeur, nous sommes dans la fermeté. Simplement arrêter d'utiliser le mot guerre à toutes les sauces. Vous savez, moi je suis né en 1957. Je suis né dans un contexte qui est un contexte d'après-guerre. La guerre, c'est tragique. La guerre, c'est de la violence. La guerre, c'est des destructions. Mais la guerre commerciale, ça a aussi un sens. La guerre commerciale a un sens. Si vous voulez utiliser la guerre commerciale en disant que c'est une guerre, qui n'est pas une guerre, pourquoi pas ? Vous n'allez pas me faire dire ce que je ne pense pas. La guerre commerciale, c'est des dét slogants. La guerre, c'est nature.